Je vous propose que nous commencions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Dublanche et puis je vais animer cette séance avec Claudie Vouet de Lettres égales. On prendra un tout petit peu plus de temps pour vous dire d'où nous parlons. Donc là c'est une première pour nous, pour moi en particulier, d'organiser un rendez-vous visio très ouvert qui s'adressait d'abord aux acteurs de la région Centre-Val-de-Loire dans lequel nous sommes installés et donc ils sont nombreux. Ce qui me fait plaisir c'est qu'il y a aussi pas mal de gens d'Angoulême où nous travaillions avant quand on était aussi en Poitou-Charentes. Et puis finalement on l'a ouvert à la métropole en pensant que c'était mieux de profiter de ce temps d'échanger, de voir justement d'un quartier à l'autre si ça se passait de la même manière et d'avoir une masse finalement d'échanges et de témoignages plus larges que ce qu'on pourrait avoir si on restait que dans notre région Centre. Donc on n'est pas sur un webinaire, pas sur quelque chose de trop descendant, on va être plutôt dans un dialogue, c'est pour ça qu'on a parlé d'un rendez-vous visio. Et puis voilà, on verra à la fin si ça a été concluant et puis si on peut en faire d'autres, ça pourrait être une bonne idée. Alors on a voulu effectivement prendre ce temps de se poser un peu après ces événements et tout ce qui s'est passé autour du Covid en réinterrogeant justement ce sur quoi nous travaillons depuis longtemps, sur les questions d'égalité femmes-hommes et de pouvoir croiser la question de l'égalité femmes-hommes dans les quartiers qui est une de nos spécialités. Ça fait plus de huit ans que nous travaillons sur cette question à Ville au Carré et la question du côté des femmes. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'articles à la fois qui ont parlé des quartiers et à la fois des femmes pendant le Covid et on a eu envie avec l'audible de croiser ces deux sujets et on est ravis que vous soyez une soixantaine à avoir répondu à cette invitation. On pense que c'est un sujet qui est nécessaire de travailler et il nous semble que si on arrive à avoir une sorte d'image collective de cette situation, ça sera un bout de la réalité et puis après il y aura peut-être d'autres chercheurs qui travailleront davantage pour le caractériser. Mais on voulait déjà avoir cette réaction à chaud sur cette question. Au niveau de la visio, on est quand même une soixantaine. Pour l'animation, on va essayer de faire de notre mieux. On partira des premières réponses que nous avons eues dans le cadre du questionnaire. Et puis pour ceux qui voudront prendre la parole, vous avez ou le chat, donc la possibilité d'écrire, un petit mot, ou de lever la main. On est très scolaire, donc c'est par participant, vous pouvez cliquer dessus et puis avoir une petite main bleue. Et puis au fur et à mesure, on vous donnera la parole pour être dans l'échange. Mais c'est important de pouvoir trouver un ordre parce que sinon ça serait difficile comme on est nombreuses. Alors vous dire qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes de Centrale de Loire, donc d'Ossis, d'Angoulême. Donc après ça se répartit dans les différentes régions. Je suis très heureuse d'accueillir aussi des collègues d'autres centres de ressources politiques de la ville. Donc du coup, je suis de Lirev, de la beau-cité, de ressources et territoires et de villes et territoires. Donc ça aussi, c'est agréable de vous retrouver dans ces conditions. Je ne m'entends pas. Et ensuite, j'ai pas mis la caméra. Attendez, il faudrait, excusez-moi, il faudra couper le micro. Ou alors moi, je crois que je peux peut-être couper tous les micros. Je ne sais pas si je peux faire ça. Donc oui, pour vous dire un peu qui est là, il y a bien sûr des représentants de l'État et en particulier les délégués aux droits des femmes, plusieurs de notre région au niveau départemental ou au niveau régional. Oui, c'est ça, tu l'as. Et puis une d'Angoulême. Des directeurs de départementales, préfectures qui sont représentées, déléguées du préfet, quelqu'un d'un rectorat. Et puis au niveau national, on est très honoré d'accueillir à la fois quelqu'un du CNV, de la NCT, du service des droits des femmes, du ministère des Affaires sociales. Et puis d'autres centres de ressources très spécialisés, comme Hubertine Auclair, l'ADRIQ ou la maison à l'égalité des droits des femmes d'Echirol. Donc voilà, nous, c'est plein de structures que l'on connaît, que l'on suit. Et du coup, c'est agréable de vous avoir en, comment dire, pas tout à fait en vrai, mais de vue. Donc il y a un membre de conseil citoyen, quelqu'un d'un conseil de développement, un peu plus d'une dizaine d'associations, soit spécialisées dans les questions des femmes, comme le NID par exemple, ou d'autres comme l'entreprise pour la cité ou Femmes et Sciences par exemple. Donc il y a différents horizons. Des centres sociaux, au niveau des villes, il y a neuf villes, dont deux élus. Et puis après, les universités aussi, où des étudiants sont présents, puisqu'il y a une doctorante d'ailleurs, et puis des étudiants, des chargés de mission d'université aussi. Donc voilà, ça vous donne un peu le panel. Et je pense que vraiment, c'est cette diversité, cette richesse de témoignages qui peut permettre d'approcher une certaine réalité dont on va parler maintenant. Voilà, donc moi je suis Cécile Dublanche, directrice de Ville au Carré. Comme je vous disais, ça fait à peu près huit ans qu'on travaille sur ces questions d'égalité femmes-hommes, et j'ai envie de citer Sylvette Deneuve, qui m'a vraiment initiée, qui est chercheure sociologue, alors maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le genre et ville à l'université de Tours. Et puis Nadine Lorrain aussi, qui est la déléguée des droits des femmes du 37, qui est là où nous sommes implantées, avec qui on a beaucoup discuté dès le départ, et qui m'a beaucoup motivée sur cette question en particulier. Et Claudie Voué, à qui je vais céder la parole, qui nous accompagne comme experte du sujet égalité femmes-hommes depuis huit ans. Et on a le plaisir de croiser, en fait, moi je connais mieux la question des quartiers politiques de la ville, et elle plus des questions des genres. Et du coup, c'est très intéressant de croiser nos expertises et d'y travailler dans plusieurs modalités. Et dernièrement, pour accompagner un groupe de femmes à Orléans-la-Source, pour qu'elles soient plus présentes et impliquées dans la rénovation urbaine, pour donner leur avis et dans la gouvernance de la rénovation urbaine. Donc Claudie, je te laisse te présenter. Il y en a beaucoup qui te connaissent déjà, tu es plus connue que moi sur ce sujet. Ah, tu n'as pas ton micro, il faudrait l'ouvrir, ça sera mieux pour toute la séance. C'est moi, j'ai été très disciplinée, Hélène a dit fermer les micros, alors j'ai fermé mon micro. Donc bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, à toutes. Je suis vraiment ravie de partager ce webinaire avec Vilo Carré. Donc moi, je m'appelle Claudie Vouet, je suis d'une petite structure qui s'appelle L'être égale, une association, mais très impliquée depuis une trentaine d'années sur les questions d'égalité femmes-hommes, surtout au niveau, voilà, à l'international, dans tout ce qui est politique de coopération internationale. Donc j'ai surtout travaillé dans les pays, on va dire, en développement, Afrique, surtout Afrique francophone. Et puis, une fois rentrée en France, j'ai voulu un petit peu m'intéresser de plus près à ce qui se passait en France. Et il y a quelques années, effectivement, nos routes se sont croisées avec Cécile sur ces questions de politique de la ville. Et depuis, on n'arrête pas et on a toujours plein de belles idées. Donc c'est vraiment très chouette. Et moi, je trouve très enrichissant de croiser ce que je fais, ce que je sais, ce dont j'ai pu être le témoin dans différents pays, sur différents territoires hors de France, avec ce qui se passe aussi en France. Et c'est toujours intéressant d'avoir aussi un regard sud-nord, parce qu'il y a plein, plein de choses qui se passent dans les pays, on va dire, des suds, on va parler globalement, qui sont tout à fait pertinents et qui ont beaucoup de choses aussi à nous apprendre ici, sur les manières, certaines manières de faire, et notamment sur la question des femmes. Donc voilà, je suis toujours très à l'affût de ces croisements et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, juste le plan, vous avez été envoyé. On va commencer pour introduire le sujet par une courte introduction où Claudie, justement, va nous faire sa synthèse de différentes lectures qui parlaient ou des femmes pendant le Covid, ou des quartiers pendant le Covid. Et on s'est dit, justement, en voyant, elle a fait un gros travail de recensement et de collecte de tous ces articles-là, surtout nous, plutôt sur les quartiers, et puis elle, plutôt sur l'égalité femmes-hommes. Et du coup, elle va nous faire son analyse singulière, puisqu'on n'a pas vu beaucoup d'articles qui parlaient des deux sujets en même temps. Et après, c'est plutôt une série d'échanges en deux parties, classique. On va faire plutôt un diagnostic de ce que les unes et les autres, ou les uns et les autres avaient observé, ou dont vous pouvez témoigner, et puis réfléchir, voir déjà ce qui fait consensus, sans doute, et puis réfléchir à des pistes, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour soutenir les femmes après ce qu'elles viennent de vivre, enfin ce qu'elles continuent à vivre d'ailleurs plus particulièrement. Donc, je vais te redonner la parole, Claudie, pour justement présenter ton regard, justement, à travers plutôt des articles de presse ou de chercheurs sur ces questions. Et puis, on pourra donner après, bien sûr, les références des articles qui font l'objet de la synthèse. Et on s'est appuyé, je le signale pour mes collègues des centres de ressources, aussi sur l'analyse par les centres de ressources de ce qui s'est passé dans les quartiers pendant cette période de confinement, parce qu'on avait été pas mal sollicité là-dessus. Merci beaucoup. Avant de démarrer, est-ce que je peux redemander à tout le monde de couper son micro, parce que le moindre petit bruit chez vous, un chat qui miaule, une porte qui grince, tout ça est amplifié, et x60, ça peut faire un petit peu de bruit. Donc, je vais demander à Hélène de passer la prochaine diapo. Alors, pourquoi ce sujet ? Eh bien, c'est exactement ce que Cécile vient de présenter, c'est-à-dire qu'on a, dès le début du confinement, vu cette question qui s'est posée, est-ce qu'il y a une exception banlieue sur la manière dont le confinement se gère dans les banlieues, dans les quartiers ? On a beaucoup mis l'accent sur, évidemment, l'aspect physique, c'est-à-dire les gens sont confinés dans des endroits beaucoup plus exigus, il y a une concentration de population qui fait que le confinement est évidemment beaucoup moins aisée que dans des villes moyennes ou dans des quartiers où il y a des plus grandes maisons avec des plus grands jardins. Mais on s'est vite rendu compte que ça n'était pas la seule raison qui faisait que peut-être il pouvait y avoir une exception banlieue. On a très vite mis le doigt sur le fait que le confinement se passait moins bien dans les quartiers qu'ailleurs. Ça s'est très vite démenti, on a très vite pu lire des articles amenant la preuve que non, ça ne se passait pas plus mal dans les quartiers et qu'il y avait peut-être eu un petit peu compliqué au début parce que les messages non plus n'étaient pas toujours forcément très très clairs mais qu'au final, les règles de confinement avaient été, quand les gens n'avaient pas besoin de sortir, aussi bien respectées dans les quartiers qu'ailleurs. En revanche, ce que les articles nous ont bien montré, ce qu'on a vu rapidement, c'est que dans les quartiers, il y avait quand même une concentration de personnes et notamment de femmes qui rentraient dans ces catégories de métiers essentiels et donc des gens qui n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de télétravail pour ces catégories de personnes, que ce soit des soignants, des soignantes, des personnes travaillant dans le commerce, dans les supermarchés, tout ce qui était les ouvriers, les livreurs, etc. Et donc, pour ces personnes qui n'ont pas le choix du confinement, bien évidemment, 39% d'ouvriers qui sont partis sur site parmi les quatre, il y en a 60% qui ont télétravaillé. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Donc, les métiers essentiels, ça, ça a été un des points qui a fait que les gens n'ont pas forcément pu se confiner comme ils l'auraient voulu, l'aspect donc des logements exigus. Aussi, on a vu que par rapport à la continuité pédagogique, il y avait proportionnellement moins de gens dans les quartiers qui possédaient à la maison des ordinateurs, des imprimantes et qu'il fallait bien sortir aussi pour aller chercher tout le matériel qui permettait d'assurer la continuité pédagogique à la maison. Donc là, on a vraiment parlé d'illettrisme, mais aussi d'électronisme. Donc, c'est le manque de compétences à utiliser les outils informatiques. On a aussi eu des articles montrant que les gens avaient en fait assez peu de réserve alimentaire à la maison, aussi dû à la précarité à l'espace. Donc, quand on n'a pas de réserve à la maison, ça veut dire qu'il faut sortir aussi tous les jours pour aller en chercher, sans compter les personnes effectivement aussi qui sont plus ou moins dépendantes d'une épicerie sociale et qui devaient également aller chercher à intervalles réguliers des colis dans ces épiceries sociales. On a également eu des retours par article. Alors, encore une fois, il n'y a pas encore énormément d'articles qui sont parus qui soient d'un calibre, on va dire, de recherche un peu académique, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de retours et de recul. Donc, pour le moment, il y a surtout eu des études assez courtes et puis des articles de journaux pour informer de la situation. Alors, autre spécificité des quartiers, c'est aussi la jeunesse. Et les sociologues ont dit, on sait qu'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est de désobéir. Donc, forcément, le confinement, c'est forcément l'interdiction à braver. Donc, il y a eu également un peu de testostérone autour du fait de braver l'interdiction de sortir. Ensuite, on a lu que dans les quartiers, forcément, il y avait aussi au niveau des services, des contraintes que le confinement posait, qui n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient posées dans d'autres espaces, notamment au niveau des services. Dans les quartiers, déjà en temps normal, il y a moins de médecins et moins de spécialistes. Là, on a vu qu'il y a aussi des médecins et des spécialistes qui étaient réquisitionnés pour travailler dans les hôpitaux qui étaient mobilisés autour de la crise. Donc, ça voulait dire encore moins d'accès pour les gens à des services de médecine. Ce qui est compliqué par le fait que tous les chiffres s'accordent à dire que c'est quand même dans les quartiers qu'il y a des facteurs de comorbidité importants, l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires. Donc, forcément, de handicap aussi. Donc, forcément, le fait d'avoir moins de services et moins de mobilité pour sortir a forcément réduit l'accès aux soins pour les gens dans les quartiers. Le confinement a été aussi compliqué pour certaines catégories de personnes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de quartiers où il y a des taux de monoparentalité très importants, notamment de familles dirigées par les femmes. Donc, évidemment, ce n'est pas facile de à la fois protéger ses enfants et de sortir en toute sécurité en temps de confinement quand on n'a pas d'autres personnes à la maison pour garder ses enfants. On a eu autour d'Angoulême des questions comme ça de femmes qui voulaient entrer dans les supermarchés avec des tout-petits. On leur a dit qu'elles ne pouvaient pas, sauf que leur réponse était « Mais oui, mais moi, je n'ai personne d'autre pour s'occuper de l'enfant ». Donc, la monoparentalité a posé des problématiques supplémentaires. C'est aussi dans les quartiers qu'on trouve des taux de personnes séniores assez importants. Donc, il y a eu à la fois une jeunesse qui a voulu sortir à un moment donné, notamment une jeunesse garçon, on y reviendra, mais aussi des personnes plus âgées qui ont vraiment pâti de cette situation dans des situations d'isolement assez extrêmes. Sur Marseille, par exemple, on a vu des quartiers où les bailleurs avaient décidé de supprimer les ascenseurs n'étant pas certains de pouvoir en assurer la réparation s'ils tombaient en panne. Donc, ils ont carrément coupé les ascenseurs. Donc, évidemment, pour des personnes âgées habitant au septième ou huitième étage, ça voulait dire vraiment une mobilité encore plus réduite, bien évidemment. Donc, pour résumer, il n'y a pas eu dans les quartiers, contrairement à ce qu'on a commencé à entendre au début, il n'y a pas eu un non-respect du confinement plus aigu qu'ailleurs, mais il y a des spécificités qui ont rendu le confinement plus compliqué. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu une exception femme ? Alors, on a vu énormément d'articles sortir assez rapidement. Comme disait Cécile au tout début, moi, j'ai commencé dès le départ à garder une liste collaborative d'articles sur le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si pendant cette pandémie, on allait être aussi aveugle à la question du genre qu'on avait pu l'être par rapport à d'autres pandémies comme par exemple Ebola ou le Zika ou même le VIH, même si c'est une pandémie d'un ordre un petit peu différent. Il faut savoir que pour des pandémies qui ont surtout touché l'Afrique et les Caraïbes comme Zika ou Ebola, on a repéré qu'il y avait simplement 1% des articles de recherche qui avaient intégré la dimension genre, la dimension homme-femme. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même un aveuglement au fait que les pandémies n'impactent pas de la même manière les femmes et les hommes. Donc, moi, ça m'intéressait de savoir si avec ce coronavirus, on allait avoir ce même aveuglement à l'impact que ça pouvait avoir sur les femmes et les hommes. Donc, très, très vite, il y a quand même des articles qui sont sortis. Ce qui était intéressant, c'était de voir que les premiers articles qui sont sortis disaient en fait les hommes sont discriminés par rapport aux femmes dans ce Covid. Alors, je sais qu'on dit la Covid, mais comme j'en ai marre que l'Académie française ne veuille rien féminiser et qu'elle n'ait consenti qu'à féminiser le mot Covid, je continue à dire le Covid. C'est ma petite rébellion à moi. Donc, oui, les premières choses, c'était que les hommes étaient discriminés par la maladie parce que les hommes mouraient plus. Donc, il a quand même fallu remettre un petit peu les choses au clair en disant non, ils ne sont pas discriminés. Il ne s'agit pas de discrimination. Mais voilà, il y a plusieurs articles qui sont sortis, y compris dans des revues scientifiques, qui ont commencé à émettre l'hypothèse qu'effectivement, peut-être que biologiquement, notamment par les oestrogènes, les femmes avaient une protection naturelle à la maladie qui pouvait réduire la mortalité des femmes par rapport à celle des hommes. Mais ce qui est vite ressorti, c'était aussi plutôt les conduites masculines qui rendaient les hommes davantage vulnérables à la maladie, notamment consommation d'alcool, consommation de tabac, évidemment, tabac, poumon, donc voilà. Mais, donc, les premiers articles, c'était, c'est surtout les hommes qui pâtissent de la maladie et très très vite, il y a plein d'articles qui sont arrivés en disant oui, mais enfin, il y a quand même, au-delà de la dimension, on va dire biologique, il y a une dimension sociétale sur ces questions-là qu'on ne doit pas ignorer. Alors, ce qui est ressorti très très vite, c'est que tout ce qui a pu s'écrire par la suite sur ce que la maladie faisait au Covid, on le savait déjà. Ça n'a rien créé de nouveau, ça n'a fait qu'exacerber des situations préexistantes à la crise. Alors, ce que ça a mis en évidence, bien évidemment, et ce que les féministes économistes nous disent depuis très très longtemps, c'est que les métiers du CAIR sont hyper féminisés. Ça a été l'occasion de rappeler le pourcentage très très élevé de femmes parmi le personnel hospitalier, parmi les aides à domicile, dans les garderies, tout ce qui touche à la petite enfance. Donc, tous ces métiers de première ligne sont très 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 féminins. Même chose dans les commerces. Donc là, on est face à des catégories de femmes qui soit ont été obligées d'aller travailler, soit ont été privées d'emplois parce que ce sont souvent aussi des emplois qui vont avec une certaine précarité. Pour pas mal d'entre elles, la notion de chômage partiel a vraiment été effectivement très très partielle. Au-delà des métiers du CAIR, il y a aussi toute la question du CAIR à la maison. Donc, tout ce qui touche aux tâches domestiques, au partage des tâches domestiques, aux soins des enfants, aux soins des malades. Donc là, on est dans le non rémunéré, le bénévole à la maison. Et donc là, il y a beaucoup de questions qui se sont et beaucoup de témoignages qui ont émergé assez rapidement, justement sur le fait qu'avec ce confinement, les femmes se retrouvaient avec une multiplication des tâches par rapport aux enfants qui n'allaient plus à l'école. Donc, plus de repas, plus d'accompagnement scolaire, plus de tâches domestiques, etc. Pour celles qui télétravaillaient comme pour celles qui ne télétravaillaient pas. Donc, la question de l'articulation des temps de vie s'est posée de manière très très aiguë. Il y a énormément de blogs, d'articles, de guides pratiques, le guide des bonnes astuces pour répartir la lessive entre monsieur et madame. Enfin, voilà, il y a vraiment une explosion d'échanges sur ces sujets-là où il y avait un certain espoir pour dire peut-être que justement c'est à cette occasion-là que la répartition des tâches va pouvoir se renégocier. Assez vite, les retours ont été que justement cette renégociation des tâches domestiques, qu'elle était loin d'être remise on va dire à jour avec la maladie. Sur la question des femmes, on a aussi beaucoup entendu parler assez rapidement de tout ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs, notamment autour de la question de la contraception et de l'avortement. Encore une fois, il y a beaucoup de services médicaux qui ont été mobilisés par la maladie, donc moins d'accès à certains services. Pour certaines femmes, la peur aussi de se rendre dans un hôpital alors qu'elles ne sont pas malades, elles veulent juste avorter ou avoir une consultation pour l'avortement ou aller à la recherche de contraception. Donc la peur d'aller dans les cabinets médicaux, la peur d'aller dans les hôpitaux. Ce qu'on a vu comme réponse au niveau du gouvernement, c'est un délai de deux semaines pour l'IVG médicamenteuse. l'extension du délai d'avortement médicalisé, pardon, l'avortement non médicamenteux donc par intervention chirurgicale, lui, n'a pas bougé. Bien entendu, le grand sujet qui très très vite est apparu, c'est celui des violences. Et ça, ce n'est pas spécifique à la France. D'ailleurs, tout ce que je vous raconte n'est pas spécifique à la France. C'est vraiment des choses qu'on entend à travers le monde. L'explosion des violences faites aux femmes, violences conjugales, violences intrafamiliales. On parle de 30 à 40 % sur certains territoires, d'appels en plus, dans les centres d'aide spécialisés ou de déplacement de la gendarmerie appelée à la rescousse. Ce qu'on a vu se mettre en place là, c'est surtout ce dispositif, déjà l'extension et la multiplication des lignes sur lesquelles les femmes pouvaient appeler et puis aussi la possibilité de signaler des violences dans les pharmacies et dans certains magasins qui a été mise en place par le gouvernement. Il n'y a pas eu forcément, quand on regarde un peu le compte des féminicides, il n'y a pas eu forcément plus de féminicides pendant cette période, même si on en est quand même aujourd'hui, 1er juillet, à 49 féminicides en France depuis le début de l'année. Donc, on est bien partis pour arriver au même triste record que l'an passé. Mais voilà, en tout cas, sur la question des violences, ça a été très très fort. On a aussi entendu parler de violences qui n'étaient pas forcément conjugales, mais qui ont touché par exemple les femmes qui, pendant le cours du confinement, ont vu leur carte de séjour se terminer, l'impossibilité de la renouveler. Donc, des femmes qui se trouvaient dans des situations très précarisées par leur manque de statut et qui étaient encore plus à la merci de personnes qui auraient voulu abuser de leur situation. Ce qu'on a vu beaucoup dans les quartiers, c'est une mobilisation massive des femmes autour du bénévolat, dans les épiceries sociales, à la distribution des colis alimentaires. Beaucoup, beaucoup de femmes à la couture qui se sont mises à coudre des masques parce que la couture est supposée être une compétence féminine. Donc, beaucoup de femmes qui se sont mises à faire des masques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'hommes sur les quartiers qui se sont mobilisés. Mais moi, toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui ont travaillé dans les quartiers pendant le confinement m'ont dit mais à 80% dans le bénévolat, dans cette mobilisation massive, cette grande vague de solidarité, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Au risque d'ailleurs de leur santé puisqu'elles sont sorties aussi au contact du public alors qu'elles n'y étaient pas obligées. Alors, sur la question des masques, ça a été aussi intéressant et là, pas uniquement dans les quartiers puisqu'on a vu assez rapidement émerger aussi des discussions sur est-ce que cette compétence, elle va être valorisée ? Est-ce qu'on va pouvoir aussi faire reconnaître nos compétences en couture ? Est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que les heures qu'on passe à passer des masques sous la machine, est-ce que ces heures peuvent être comptées par exemple par Pôle emploi ? Est-ce qu'on peut être rémunéré ? Il y a l'association Bas les masques, le mouvement Bas les masques qui s'est créé justement pour dire peut-être que cette compétence et tout ce travail qu'on a mis à disposition peut faire l'objet d'une certaine reconnaissance. Je pense que ça a été assez douloureux pour les femmes de s'entendre dire qu'elles essayaient de tirer parti de la crise en demandant à être rémunérées pour leur travail de couturière. Le dernier point et ce sont les deux dernières images en bas, c'est sur qui en a parlé de cette crise ? Qui en a parlé dans les médias ? Qui a-t-on vu dans les médias ? Donc un petit peu toute la gouvernance. Alors j'ai choisi de mettre les trois photos de ces trois dirigeantes de pays, donc de Corée, de Nouvelle-Zélande et d'Allemagne. Il y a des articles très intéressants qui sont sortis sur est-ce qu'il y avait une façon plus féminine ou plus masculine de gérer la crise ? Il se trouve que dans ces trois pays-là, pour ne citer qu'eux, le taux de mortalité est bien moindre qu'en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis qui ont eu des modes de gestion on va dire un peu plus musclés et virils, y compris dans le langage. Il y a des linguistes qui commencent à analyser tout le langage utilisé dans la communication de la crise et qui trouvent qu'effectivement le langage, le niveau d'empathie a été assez différent dans les pays gérés par des femmes et dans les pays gérés par des hommes. Et puis ensuite, les deux images qui sont à côté et je n'en ai pas mis plus par manque de place, mais il y a beaucoup de couvertures de magazines, de journaux qui ont décliné le monde d'après uniquement au masculin. Quand il s'agissait de faire venir des experts, philosophes, scientifiques, politologues et j'en passe pour parler du monde d'après, c'est quand même une version très très masculine du monde d'après qui émergeait et il a fallu que des mouvements, notamment des associations de femmes féministes se mobilisent en disant mais est-ce que par hasard les femmes n'auraient pas aussi leur vision du monde d'après et est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant de leur demander leur avis. Donc ça, c'est ce qu'on a pu un peu retirer de tous les articles qui sont sortis. Encore une fois, pour le moment, assez peu d'articles, en tout cas en français, déjà plus en anglais, mais assez peu d'articles on va dire académiques et scientifiques qui analysent le lien entre l'égalité femmes-hommes et la question de Covid, mais certainement beaucoup beaucoup plus d'articles qu'on n'en avait jamais vu avec d'autres pandémies. Donc peut-être, et ça c'est peut-être aussi une répercussion, c'est peut-être aussi l'effet MeToo, l'effet balance ton sport, peut-être qu'il y a un effet balance ton coronavirus qui fait que voilà, comment les femmes et les hommes sont impactés par cette pandémie a quand même été rendue assez visible. La grande question évidemment maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette visibilité et qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a encore une fois pas forcément apprises mais en tout cas qui ont pu être confirmées par cette période de crise sanitaire qu'on vient de vivre. Donc peut-être la prochaine diapo. Hélène, voilà. Ça c'était juste une diapo pour redire que quand on a parlé du Covid dans les quartiers, on en a parlé surtout autour de la question de l'application des gestes barrières, des mesures barrières et du phénomène de surexposition de la population des quartiers à la maladie dû à un certain nombre de paramètres que je vous ai exposés tout à l'heure. C'est intéressant de mettre en parallèle ces deux photos parce qu'évidemment la manière dont, encore une fois, le rester à la maison n'a pas du tout n'a pas voulu dire la même chose du tout dans les quartiers que dans les banlieues, encore moins pour les gens qui n'ont pas de maison. La question maintenant et c'est notre prochaine diapo, c'est est-ce qu'il y a eu une exception femme, une exception égalité femme-homme dans les quartiers ? Alors, c'est ce qui va être l'objet de nos échanges maintenant. Dans les articles que j'ai lus concernant les quartiers, je n'ai trouvé que des bribes concernant la place des femmes dans ces analyses. Je n'ai pas vu encore spécifiquement d'articles posant un diagnostic sur qu'est-ce que la crise sanitaire a produit par rapport à l'égalité femme-homme ou aux inégalités selon comment on le regarde dans les quartiers. Dans les articles que j'ai lus, des bribes sur la question des emplois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les femmes sont beaucoup dans des emplois essentiels, précaires, informels. La question de l'accès aux soins qui a été évoqué dans ces articles. La question du suivi scolaire, l'accès au numérique qui a été rendu plus compliqué dans les quartiers qu'ailleurs, aussi par rapport à la maîtrise parfois de la langue française. La question de la taille des familles, qu'elles soient familles élargies ou au contraire monoparentalité qui fait que la gestion de l'espace et la gestion des sorties et de la mobilité a été rendue plus compliquée. L'accès à la santé, la question du bénévolat qu'on a retrouvé assez fortement dans les articles. La question de l'entraide et de la solidarité, la question se pose, est-ce qu'on est là dans une forme de résilience évidente des femmes ou bien est-ce que cette solidarité s'est aussi mise en place par défaut d'autres services. La question des violences conjugales qui est évoquée mais pas plus qu'ailleurs, donc la question reste posée, est-ce qu'il y a eu forcément une explosion plus notable dans les quartiers des violences conjugales ou familiales par rapport notamment à la promiscuité des logements. Je n'ai rien trouvé dans les articles qui aillent dans ce sens-là donc ça sera à vous de nous dire. Ce qu'on a très peu retrouvé dans les articles concernant les quartiers, c'est des interrogations sur la mobilité des femmes sur leur place dans l'espace public. Est-ce que le confinement a accru ou au contraire encore mis en danger leur occupation de l'espace public ? Est-ce que ça risque de... Est-ce que le confinement a pu créer une tendance du retrait de l'espace public pour les femmes qui pourraient éventuellement perdurer ? Ou est-ce qu'au contraire les femmes se sont retrouvées paradoxalement plus dans l'espace public qu'elles ne le sont d'habitude pour un certain nombre de raisons et rien en revanche sur la question de la gouvernance à savoir quelle place est-ce que les femmes ont pris au-delà du fait d'être bénévoles quelle place est-ce qu'elles ont pris dans la gouvernance des réponses et des mesures des initiatives qui ont pu être mises en place dans les quartiers ? Est-ce qu'elles ont été les petites mains de la résilience ou est-ce qu'elles ont été au contraire les cerveaux de cette résilience et de toute cette mobilisation qui a pu se mettre en place et si tel est le cas qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce qu'on en garde et comment est-ce qu'on capitalise sur ça ? Donc voilà un petit peu en ce qui me concerne le petit tour d'horizon de ce que j'ai pu glaner et donc la prochaine étape Hélène la prochaine étape c'est l'échange qu'on va avoir maintenant avec vous pour que vous nous disiez est-ce que dans votre expérience est-ce que les femmes ou des femmes des filles ont été particulièrement affectées qu'est-ce que cette crise a confirmé accéléré freiné empiré amélioré de la situation des femmes dans les quartiers des rapports de pouvoir des rapports voilà des rapports de genre entre les femmes et les hommes dans les quartiers est-ce que et comment les initiatives qui ont vu le jour au niveau national j'ai parlé par exemple du fait de pouvoir reporter les violences dans les pharmacies est-ce que ces initiatives nationales ont percuté au niveau des quartiers et comment est-ce qu'elles ont été appliquées et puis surtout est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques qui ont vraiment tenu compte de l'égalité femmes-hommes qui ont été ouvertes et portées dans les quartiers donc maintenant c'est voilà l'open bar chacun chacune va pouvoir apporter son témoignage peut-être en commençant Cécile par des témoignages que tu as récupérés par écrit peut-être en Inde effectivement donc en tout cas merci beaucoup Claudie pour cette synthèse très vaste quand même qui touche à beaucoup de sujets je pense qu'on va retrouver dans les témoignages mais l'intérêt c'est de passer on va dire d'une synthèse nationale d'Arctique à des choses qui ont été vraiment vécues incarnées sur des territoires et de voir justement si on se retrouve vraiment dans cette même analyse donc je voulais d'abord donner la parole plutôt aux personnes qui ont répondu dans le questionnaire et en particulier à Sarah pardon à Sarah Rétif qui est donc doctorante à Tours sur les formes d'engagement des femmes issues des migrations dans plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville d'Orléans-Tours puisqu'elle nous a fait d'ailleurs une réponse assez documentée puisque c'est son sujet de recherche et voilà donc je voulais que ce soit elle qui puisse démarrer les témoignages voilà de l'après-midi sur plutôt donc cette partie diagnostique et puis après on essaiera d'échanger plutôt sur ça serait quoi les pistes donc Sarah bonjour à toutes et à tous c'est vraiment super d'être avec vous et de pouvoir échanger sur ce sujet donc moi voilà je suis doctorante en sociologie donc j'ai commencé la thèse en 2018 j'ai commencé plus à Orléans et d'ailleurs donc j'ai été je menais une recherche dans un centre social qui d'ailleurs est présent maintenant le centre social du Pont-Bordeaux l'ASCA c'est ça et donc voilà moi depuis on va dire 2019 j'ai en même temps un autre terrain en parallèle qui était enfin qui est du coup à Saint-Pierre-des-Cores où je suis un groupe de femmes un groupe de femmes issues des migrations qui habitent le quartier et donc moi là je vais essayer d'être rapide mais c'est toujours difficile surtout quand quand on est encore un peu dans le terrain mais je vais essayer de faire vite donc là ce que je voulais amener peut-être plus comme regard sur question quartier populaire et genre c'est je pense moi j'ai plus montré comment en fait dans les quartiers populaires il y a des ressources qui sont présentes qui ont été mises en place en fait déjà depuis un certain temps et des ressources qui sont là en réaction en fait à des formes de domination en réaction à une ségrégation et ce que je voulais dire c'est que c'est des mobilisations on va dire qui sous le swing qui ont été peut-être amplifiées mais qui existaient déjà avant le confinement donc moi c'est un groupe de femmes qui a développé on va dire de nouvelles actions même si c'était fait toujours un peu en off donc en termes d'aide alimentaire de collecte dans les supermarchés de préparation de colis pour les femmes les plus précaires adhérentes de leurs jeunes associations parce qu'elles ont décidé de créer l'association il y a un an même si ça faisait déjà longtemps qu'elles faisaient tout ça donc elles ont fait des masques elles ont fait des accompagnements à des rendez-vous médicaux des choses qu'elles faisaient déjà avant et donc ce que je voulais dire c'est que les femmes en tout cas celles que j'ai rencontrées elles ont été particulièrement affectées par cette crise mais elles ne se sont pas arrêtées en fait de mener ce qu'on appelle en sociologie un travail de subsistance donc autour un travail autour des pratiques de subsistance et donc c'est un travail qui est habituel pour elles lié à l'assignation de un rôle de mère de femme donc voilà donc elles ont continué de venir en aide et aussi de se venir en aide en même temps dans dans ce dans ce travail-là et je ne vais peut-être pas revenir sur sur les difficultés des femmes du groupe puisqu'en fait ça a déjà été bien évoqué et c'est voilà enfin des questions vous confirmez en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on confirme ou pas ces analyses-là donc c'est pas que c'est pas spécifique justement là à ce cas-là Saint-Pierre-des-Corts à la région voilà donc voilà sur l'incapacité de se nourrir sur des problèmes de logement sur les titres de séjour le fait de voilà que certaines ont continué de travailler donc dans les métiers voilà service d'aide à la personne le care comme on a dit et puis voilà avec des femmes pour certaines sans emploi qui ont un conjoint qui travaille donc ont continué en fait elles de mener ce travail-là ce travail domestique seul puisque le conjoint en plus travaillait davantage avec des horaires de nuit en semaine voilà et vous disiez dans le témoignage qu'elles avaient monté un petit groupe WhatsApp pour se soutenir aussi donc elles ont essayé de trouver des astuces aussi des solutions pour tenir pour tenir bon et on voit qu'elles ont été très fortes le groupe WhatsApp en fait il a été créé bien avant mais là il a été donc je suis dessus et c'est chaque jour c'est énormément de messages de messages vocaux de vidéos où voilà il faut envoyer une vidéo de sport quand on fait son sport dans son appartement une vidéo enfin voilà elle partage vous voyez bien des recettes de cuisine mais aussi ben voilà des choses plus plus compliquées enfin voilà pour par exemple comme dit le suivi pédagogique voilà donc des sortes d'entraide un réseau d'entraide du coup exactement alors je donnerais bien la parole du coup à Nadine Lorrain qui est déléguée aux droits des femmes dans le 37 puisque justement Nadine tu observes aussi tout ce qui se fait sur le département y compris dans les quartiers et donc voilà le point de vue on va dire de l'État tu as travaillé aussi beaucoup sur la question des violences faites aux femmes voilà qu'est-ce que tu pourrais dire toi suite à cette première intervention ça a été dit dans les quartiers je m'inscris exactement dans la même ligne c'est-à-dire que les femmes qui faisaient déjà beaucoup de choses solidaires dans les quartiers ont continué à le faire de manière confinée certes mais en développant des outils pour certaines moi j'ai constaté quand même un besoin d'outils informatiques supplémentaires et de difficultés à avoir un ordinateur pour à la fois faire les devoirs avec les enfants quand c'était faisable et à la fois s'en servir pour elles-mêmes voilà ça pouvait être un petit peu compliqué quand même mais je pense que les femmes créent des mouvements solidaires très régulièrement dans les quartiers donc ça c'est une voilà je veux pas revenir sur tout ce qui a été dit concernant les violences dans le département nous on a eu très tôt une analyse un peu différente de ce qui se disait au niveau national au niveau national on nous a très vite le ministre de l'Intérieur a très vite annoncé des chiffres autour de plus 35% de violences donc évidemment ces chiffres sont donnés par ce qui est envoyé des territoires par police et gendarmerie au niveau des statistiques en reprenant les en fait moi j'étais en contact avec le réseau de lutte contre les violences du département qui représente à peu près une soixantaine d'acteurs donc j'en ai j'ai fait trois ou quatre contacts avec les soixante sinon je me suis concentrée à appeler tous les deux ou trois jours les dix principaux acteurs du département qui ont vraiment un contact direct avec les femmes victimes de violences et qui les suivent au quotidien que ce soit d'un point de vue juridique ou psychologique ou social voire médical également et nous on avait constaté plutôt soit une stabilisation pour certaines structures soit plutôt une baisse on n'a pas pu constater de façon plus exacerbée des violences au sein des quartiers qu'ailleurs sur les femmes par contre les choisons étant plus fines évidemment il y a eu plus d'appels et d'interventions liées au voisinage qui appelaient et nous on n'a pas constaté de hausse de violences parce qu'en fait la gendarmerie m'a clairement expliqué comment ils faisaient leurs statistiques et en fait dès qu'ils ont un déplacement au domicile leur première statistique même si après il y a moyen de les redécliner un peu différemment c'est violences intrafamiliales ça veut dire qu'on ne faisait pas la distinction claire entre conflits de couple et violences conjugales ce qui a amené effectivement nous après avoir regardé les interventions en les reprenant une à une on s'est aperçu qu'il y avait eu plus d'interventions mais pas plus d'interventions pour les violences conjugales voire même une baisse ce qui est somme toute relativement logique puisque quand elles ne parlent pas alors même qu'elles peuvent prendre la parole parce que les messieurs ne sont pas avec elles toute la journée il est logique qu'elles parlent moins quand les messieurs sont présents avec elles toute la journée et quand le risque serait d'amener monsieur au commissariat parce qu'elles ont parlé et qu'il revienne à la maison et de confiner avec elle par contre nous on a tenu compte des procédures de justice c'est à dire que là quand monsieur était placé en garde à vue avec une comparution immédiate on a eu plus de comparutions immédiates et ce qu'on a relevé c'est que les violences étaient alors on en connaissait moins ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont été moins nombreuses mais on en connaissait moins officiellement par contre elles ont toutes été plus graves que d'habitude avec la promiscuité et puis le fait d'être en permanence ensemble voilà pour les quartiers ce qu'on relève maintenant après en post-confinement c'est que on a des pour les quartiers et dans le centre-ville également c'est qu'on a effectivement parlé de l'harcèlement dans l'espace public on a le sentiment quand même que ceux qui harcelaient les filles et les femmes dans l'espace public se sont vues un peu privées pendant cette période-là et essayent de faire des cours de rattrapage et sont un peu plus féroces elles se plaignent de harcèlement plus insistant encore que d'habitude voilà c'est à peu près globalement sans rentrer dans les détails les constats que j'ai pu faire sur les deux mois et demi derniers à peu près et je continue à voir comment tout le monde se déconfine je vais donner je vais donner la parole à ma collègue Caroline Moulin de Languedoc enfin c'était plus Languedoc-Roussillon mais enfin de Villes et Territoires donc le centre de ressources Occitanie côté Languedoc-Roussillon parce que j'ai été intéressée aussi par l'analyse que vous aviez faite dans un groupe de travail l'autre jour avec la déléguée aussi aux droits des femmes donc voir dans un autre département ou d'autres régions en tout cas comment vous avez analysé ces questions de violences et ce qui a été mis en place par exemple c'est intéressant bonjour donc je travaille au centre de ressources Ville et Territoires qui couvre la moitié ouest de la région Occitanie et je voulais vous faire part de l'échange qu'on a eu lors d'une rencontre qui a eu lieu entre l'ensemble des chefs de projet délégués de préfets des DCS des RGSCS et des DFE de l'Hérault donc sur un département où en fait les constats c'est pas les constats n'ont pas porté sur ce que ça a révélé d'inégalité ça a plutôt porté sur ce que ça peut révéler de réponses possibles face à certaines problématiques telles que les violences conjugales et donc là en fait je vais vous faire part des constats posés par Madame Canova de l'ADDF et de l'Hérault qui ne peut pas être aujourd'hui présente trois principaux constats et puis qui ont apporté qui nous ont amené à nous poser des questions et puis à imaginer des réponses possibles la première chose c'est que très vite très vite après le début du confinement la DDFE s'est inquiétée de l'impact de ce confinement sur l'aggravation des violences conjugales et outre le fait de s'assurer de la mise en place du dispositif d'information dans les pharmacies elle est allée à la rencontre de l'ensemble des gérants de centres commerciaux et de grandes surfaces en leur demandant de s'impliquer dans une campagne grand public de communication et le constat c'est que ces acteurs économiques là ont largement joué le jeu puisque à leurs frais ils ont développé une grosse campagne d'affichage partout dans le commerce ils ont développé aussi une communication de socialisation de tous leurs personnels et ils ont fait éditer sur tous les tickets de caisse des numéros d'urgence vers les plateformes d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales donc non seulement ils se sont impliqués mais entre le enfin il a fallu à peu près 15 jours pour mettre en place cette démarche et entre le début du confinement et le moment où cette campagne a vu le jour les et à partir du moment où cette campagne a été en place le nombre d'appels vers les plateformes d'urgence était misé par deux donc je pense que ça a été ça a été efficace et la réflexion qu'on se faisait en écoutant ce constat c'est que tout acteur qu'il soit économique associatif mais tout acteur en contact direct avec les habitants peut devenir potentiellement une personne ressource pour autant qu'il est sensibilisé voire qu'il est formé ou qu'on les fait monter en compétence et le deuxième constat qu'elle a posé ça nous a amené exactement à la même conclusion dans l'héros alors je ne vous parle que de l'héros parce que pour le reste on n'a pas eu de retour mais le constat général dans l'héros c'est on va dire la relative réserve des structures des grosses structures dédiées à la défense du droit des femmes qui se sont rapidement confinées et l'effet direct de cette absence ou de cette quasi-absence sur le terrain c'est que les petites associations de proximité dont l'objet n'est pas forcément la défense du droit des femmes ou la fonction de l'égalité se sont trouvées en première ligne se sont retrouvées comme quasiment le contact exclusif d'habitants et d'habitantes qui pouvaient avoir des problèmes ou d'habitants qui étaient témoins et qui voulaient signaler ça a été des personnes vraiment relais et ces associations ont vraiment joué le jeu puisqu'elles ont contacté l'ADDFE l'ADDCS en gros elles ont contacté les institutions qu'elles repéraient pouvant les aider à apporter des réponses des premières réponses soit en termes d'information soit en termes d'écoute comment est-ce qu'on écoute une femme qui vient à notre rencontre comment on la réoriente qu'est-ce qu'on lui dit donc une forte implication des associations et donc en fait le constat c'est que tous les acteurs de terrain ont des compétences qu'on n'a pas forcément identifiées en soi ont des compétences et on se disait que ce serait dommage de les laisser s'endormir et qui pourrait être intéressant d'aider tout acteur de proximité à monter en compétence au moins pour être un premier relais d'info ou de réorientation pour des femmes avec qui elles sont en contact régulier voire quotidien on va le garder pour les solutions et puis la dernière chose dont elle nous a fait part c'est que dans l'héros de manière générale avant le confinement la mesure d'éloignement du conjoint du domicile quand il y avait violence conjugale avérée c'était assez peu appliqué parce qu'on partait du principe que de laisser une femme à son domicile c'était d'exposer au risque que le conjoint revienne et puis qu'elle soit de nouveau victime de violence et donc on avait tendance à éloigner la femme de son domicile et donc la mettre encore plus sur son précarité même si le premier n'était pas d'un être en précarité mais bon de la protéger et durant ce confinement dans cette situation un peu d'urgence la mesure a été systématiquement appliquée c'est-à-dire qu'en cas de violence avérée le conjoint a été systématiquement tenu à distance et cette mesure a été appliquée et puis aussi accompagnée d'une réponse rapide et sévère de tout homme qui enfreignait cette mesure de mise à distance et cette réponse systématique qui a fait que la mesure a fonctionné et donc on se disait que si cette mesure est accompagnée d'une réponse rapide efficace quand un homme ne la respecte pas la mesure peut fonctionner que ce serait peut-être bien de la généraliser en s'assurant que toutes les conditions sont requises pour que ça ne n'aide pas en danger ou que ça n'expose pas encore davantage d'une femme voilà et la DDFE dans les rôles il va y avoir un comité local d'aide aux victimes courant juillet qui sera dédié aux violences infrafamiliales et puis à toutes les actions préfigurations d'actions à mener durant le premier semestre de l'année prochaine ou les derniers trimestres de cette année voilà en gros les constats de la DDFE et puis sur la base desquels je pense qu'on va réfléchir à voir ce qui est possible de faire merci Caroline voilà les remarques aussi qu'on a reçues j'aurais bien voulu entendre Céline Viseux qui est sur Angoulême et qui est allée justement à la rencontre des femmes victimes de violences parlait d'alimentaire est-ce qu'elle m'entend Céline ? allô ? je sais normalement je vois qu'il y a son nom Céline Viseux oui pardon bonjour merci bonjour j'ai été surprise oui non j'ai été surprise oui j'ai été surprise par l'interrogation oui donc moi alors je travaille en fait au centre social du cage de Bélair-la-Grandfaux à Angoulême et en effet voilà moi je n'ai jamais quitté mon travail depuis mi-mars et effectivement je suis allée à la rencontre des femmes victimes de violences conjugales en fait pardon alors attendez voilà c'est mieux avec la caméra merci voilà donc oui je disais que je suis allée à la rencontre des femmes victimes de violences et la porte d'entrée ça a été la distribution alimentaire que nous faisions chaque semaine auprès des populations donc voilà je suis allée dans les foyers j'ai trouvé que c'était une bonne porte d'entrée pour aller à la rencontre de ces femmes et pour aller à la rencontre des hommes aussi et voilà depuis le mi-mars en fait je ne fais que ça je n'ai pas cessé de les avoir au téléphone je n'ai pas cessé de les rencontrer physiquement et là nous avons repris un rythme normal au niveau de la distribution alimentaire ce qui fait que je peux en rencontrer encore certaines sur la distribution alimentaire de notre épicerie sociale et voilà donc ce qui m'a créé en fait un petit réseau de femmes victimes dont je n'avais pas connaissance forcément à mon arrivée puisqu'en fait je suis arrivée au centre social en tant que médiatrice à l'égalité femmes-hommes depuis le mois d'octobre seulement et voilà donc je suis assez satisfaite en fait d'avoir ce petit réseau de femmes pour qui j'ai été présente voilà après en matière d'action en fait ce que nous avons fait sur notre centre social c'est beaucoup d'action de communication donc effectivement nous avions mis à disposition des affichages sur les numéros à contacter les numéros d'urgence local j'ai fait donc on a fait une espèce de petite enveloppe en fait avec tous les numéros utiles que nous avons glissé dans chaque colis alimentaire en fait pour que les numéros des femmes victimes enfin le numéro je veux dire des mouvements locaux puissent apparaître et rentrer directement dans les foyers et et ensuite en fait quand on a commencé à reprendre un petit peu une activité normale on a pu enfin moi j'ai organisé des petits ateliers au moment de l'attente voilà pendant la avant la distribution pour pouvoir prendre contact avec certaines femmes et puis commencer à discuter égalité femmes hommes voilà à ce moment là voilà donc ça vous a mis plus en contact avec des femmes pour pouvoir continuer avec elles maintenant sans doute c'est ça qui est bien oui c'est ça oui en fait voilà depuis le début j'ai voilà quelques contacts avec un certain nombre de femmes et en fait ce confinement entre parenthèses a permis d'avoir un peu plus de contacts en fait de capter plus de femmes et de pouvoir en fait rentrer directement dans les foyers voilà leur faire comprendre que j'étais là ben voilà j'ai laissé mon numéro j'ai été obligée de laisser mon numéro de téléphone personnel voilà à un nombre de femmes certains parce que ben parce que voilà je voulais pouvoir être contactée à tout moment en cas de soucis voilà on rappelait clairement voilà les numéros importants comme le numéro local du CHRS parenthèse par exemple le 17 enfin voilà tout ce maillage en fait qui compte exactement en fait voilà ça a été principalement mon travail depuis mi-mars que je continue encore d'ailleurs merci dans les témoignages il y a un aspect dont vous pourrez nous parler Alia Elzroli de la maison pour l'égalité femmes-hommes d'Echirol si elle est là sur la question de la précarité des femmes pendant le Covid et ce qui a été fait sur la précarité menstruelle aussi intéressant alors bonjour à toutes et aux hommes qui sont présents oui alors moi je travaille à la maison pour l'égalité femmes-hommes c'est une structure de Grenoble Alpes Métropole qui est située à Échirol dont le site est à Échirol et on a sur les points de distribution alimentaire en fait on s'est rendu compte que lorsque les structures du CCAS mettaient des protections périodiques les femmes étaient très en demande les femmes en situation de précarité donc on a lancé un projet avec d'autres avec les autres plusieurs collectivités de l'agglomération on était six au total de collectivités cherché une action pour pouvoir proposer aux femmes en situation de précarité des protections périodiques et leur distribuer au même titre que les autres produits de première nécessité parce que ça fait partie des produits de première nécessité donc on a travaillé avec l'association Règle élémentaire qui s'intéresse à ce sujet là et par le biais d'une autre association qui s'appelle Dents Solidaire on a pu faire acheminer alors c'est en tant qu'unité c'est 100 000 protections périodiques sur l'agglomération qui ont été distribuées à chacune des collectivités et chacune des collectivités a pu distribuer dans les points de distribution alimentaires donc nous pour la ville des Chiroles notamment on a été à 20 000 protections qui ont été distribuées en deux semaines avec quelques journées de distribution par semaine et ces points de distribution qui sont tenus par les CCA souvent vont se terminer en fait se ferment petit à petit avec le déconfinement et ce sont les associations qui reprennent le relais et vont continuer la distribution sur cette pratique là et notre objectif c'est aussi de faire de cette problématique là de la précarité menstruelle un sujet au sein de l'agglomération et qu'on puisse le traiter sur du long terme et pas seulement se dire que c'est pas la situation de crise sanitaire qui l'a provoqué c'est comme pour tous les autres les autres sujets tout à l'heure vous le disiez madame Boué c'est qu'on n'est pas face à des sujets nouveaux mais il y a une exacérisation des sujets existants nous on l'a vraiment constaté sur toutes ces questions là là c'est pareil ça a exacerbé un sujet une problématique qui existait et l'idée c'est de pouvoir voir comment au quotidien et donc à plus long terme continuer cette action là et dès le mois dès la rentrée il y a une action qui sera menée entre planning familial la ville de Grenoble et d'autres associations sur la question de la précarité mensuelle à la fois de la sensibilisation auprès des scolaires une action de collecte de redistribution des associations comme Femme STF ou d'autres associations qui travaillent avec des personnes précaires voilà pour prolonger un peu cette action sur du long terme merci et vous interrogez aussi justement la vigilance pour cet été en pensant à ces femmes qui sont quand même épuisées et qui ont besoin de se ressourcer ou de pouvoir comprennent soin d'elles et donc alors il y a tout un grand plan quartier d'été qui va aussi permettre une belle chose mais voilà je voulais le signaler dans vous tout à fait merci alors on va quand même parce qu'il est déjà 15h39 donc on va peut-être passer à la suite au questionnement autour des solutions des pistes de solutions peut-être en se disant qu'il y a aussi des changements positifs on l'espérait en tout cas dans le rapport entre les femmes et les hommes et du coup qu'est-ce qu'on voudrait garder de cette situation en tout cas là on a déjà quelques pistes sur le maillage le rôle des petites associations les associations de proximité qui ne sont pas forcément spécialisées donc Clodie je te laisse je te redonne la parole pour aller dans ton sens on a bien entendu que les choses intéressantes et nouvelles avaient pu se mettre en place comment est-ce qu'on les fait perdurer au-delà du moment de la crise moi avec des échanges aussi avec des personnes travaillant dans les centres sociaux elles m'ont dit ben voilà on a bien vu que les femmes étaient effectivement épuisées qu'il y avait un énorme besoin de parler donc on a mis en place des groupes de parole là juste à la sortie du confinement et on espère bien les faire les faire durer pour parler d'un tas de choses et elle me disait par exemple que pour la première fois avec certaines femmes certaines femmes ont parlé de leur frustration sexuelle et de la difficulté qu'elles avaient pu avoir à communiquer avec leur mari déprimé par la crise et par le fait de ne plus pouvoir mettre l'année dehors et voilà elle me disait c'est des sujets que je n'aurais jamais pu penser pouvoir aborder aussi simplement finalement avec ces femmes donc la question c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a il y a quand même du positif comment est-ce que pour la suite on essaye de maximiser ce qui a pu sortir de positif de ce moment un peu compliqué comment est-ce qu'on fait aussi pour minimiser ce qui a pu sortir de négatif et faire en sorte que ça ne prenne ça ne prenne pas le pas comme tu l'as dit Cécile il y a les actions de l'été mais encore faudrait-il qu'elles soient vraiment sensibles à la dimension de l'égalité femmes-hommes parce qu'on voit trop on voit qu'il y a de l'argent qui arrive pour animer l'été mais voilà est-ce que les filles vont partir autant que les garçons il y a quand même pas mal d'interrogations sur comment le Covid la crise va affecter sur le long terme aussi la scolarité la formation des jeunes filles j'ai reçu pas mal de témoignages déjà de parents un peu inquiets qui disent vu l'incertitude il vaut mieux que tu partes en filière professionnelle plutôt que d'aller en études générales et puis comme ça tu seras plus vite capable de t'occuper de toi de ta famille de nous tes parents et ce sont des injonctions qu'on retrouve plus du côté des filles que du côté des garçons donc campagne de l'été oui d'accord mais sensible au genre ou pas telle est la question et puis aussi tout le monde a reçu déjà l'année dernière en février la fameuse note l'instruction pour faire du budget intégrant l'égalité femmes-hommes est-ce que cette crise sanitaire peut être un levier pour peut-être passer un peu la vitesse supérieure sur les budgets intégrant l'égalité donc voilà au-delà de 2020 au-delà de 2021 qu'est-ce qu'on peut mettre en place et puis aussi qu'est-ce qu'on continue à faire pour véritablement préparer les différents groupes d'acteurs d'actrices à continuer ce travail sur l'égalité femmes-hommes donc c'est sur ce sujet là qu'on aimerait passer le temps qu'il nous reste sur vos idées vos initiatives comment vous voyez ça qu'est-ce que vous vous allez faire effectivement dans Ville au carré et puis dans les autres sont de ressources on avait travaillé pas mal sur les budgets intégrant l'égalité et puis on commençait à faire des séances de formation de sensibilisation pour les instructeurs ou les opérateurs et on a été pris de cours puisque tout ça s'est arrêté pendant le confinement et en voyant arriver toutes les mesures alors qu'elles sont vraiment très intéressantes il y a beaucoup beaucoup de moyens qui sont apportés pour les vacances on ne voit vraiment rien sur ces questions égalité femmes-hommes ou filles-garçons donc on avait envie d'avoir cette visio avec vous pour pouvoir remettre ce sujet un peu sur le haut de la pile et qu'on puisse reprendre aussi toute cette formation sur les budgets intégrants l'égalité on espère peut-être pour les animations d'été ou en tout cas pour la rentrée et pour la programmation 2021 donc là vous voulez pouvoir réactiver tout ça alors est-ce qu'il y a des demandes de parole pas trop pour l'instant donc sur les questions de solutions qu'on pourrait imaginer ou d'amplification si je reprends les notes il y avait eu un témoignage de Sandrine Chénaud d'Acosta de Pléiade et je crois que vous aviez discuté avec des femmes du quartier de la Source et donc peut-être vous voulez intervenir sur le rôle des associations parce que peut-être que la question pardon les associations de proximité ont été très très mobilisées et du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour qu'elles continuent à être soutenues vu le rôle qu'elles ont eu pendant cette période-là justement je rebondis sur ce qui a été dit à savoir qu'effectivement pendant cette période il y a eu beaucoup aussi d'institutions qui étaient peu joignables et du coup peu sur le terrain ce qui a fait qu'effectivement les associations les petites associations effectivement ont été plus que présentes et donc voilà donc nous en ce qui nous concerne on a été présents auprès des femmes que l'on a accompagnées alors des hommes et des femmes mais nous on a un public à 70% quand même féminin sur le quartier prioritaire de la Source donc voilà bien évidemment en contact avec des femmes du coup en situation extrêmement difficile avec lesquelles on pouvait échanger au départ par SMS on convenait d'échanger pour rester en contact une forte mobilisation des femmes qui du coup ont pris plusieurs casquettes mais voilà tout ce qui a été dit en fait nous on l'a constaté les femmes qui se mobilisent sur les situations financières délicates les femmes qui se mobilisent sur l'apprentissage scolaire nous on a constaté je dois le dire quand même sur l'éducation nationale une bonne implication de tous les professeurs et les institutrices et les instituteurs qui ont contacté directement les familles donc ça il y a eu je dois dire il faut quand même le souligner une bonne implication et qui a été très très utile par rapport aux familles très très utile mais un grand rôle des femmes qui ont été là-dessus et qui parfois et moi effectivement je rebondis sur ce que vous dites sur l'épuisement des femmes l'épuisement des femmes le besoin de parole aussi maintenant le besoin de parole et l'épuisement des femmes sur tout ce qui est démarche voilà qui continue leur situation parfois la situation familiale et administrative financière s'en trouve un petit peu voilà même si les délais beaucoup de délais ont été prorogés CMU titre de séjour et autres il ne reste pas moins que du coup il y a quand même des situations difficiles du coup on sait aussi que les institutions n'ouvrent pas encore ou public et ne reçoivent pas encore et on nous a clairement dit pas avant septembre ce qui fait que les associations doivent être effectivement extrêmement présentes sur le terrain nous on a repris depuis le 11 mai moi-même j'étais un peu sur la structure enfin j'étais sur la structure aussi pendant la période de confinement pour faire le relais mais je dois dire qu'effectivement la situation le déconfinement continue d'autres difficultés quand même les institutions qui sont peu conseil départemental CPAM CARSAC qui allaient parfois sur le terrain CPAM le service social donc bon voilà on nous a demandé effectivement dans le cadre du politique de la ville ce que les associations comptaient faire ça était un peu posé comme ça comptaient faire pendant les trois mois qui venaient bon voilà on va être présentes mais ce qu'on a dit c'est qu'on aurait aimé aussi qu'il y ait un relais aussi des services parfois de l'état aussi je souhaite le dire quand même donc voilà un gros besoin effectivement par rapport à cet été ce que effectivement nous on nous avait sollicité dans le cadre de politique de la ville mais pour des actions concernant les enfants nous on a dit qu'effectivement en tout cas mon association au Pléiade on reçoit les personnes à partir du moment où elles sont majeures et je pense qu'il y a encore un gros il y a un gros travail à faire auprès des parents travailler sur la parentalité et notamment le soutien auprès des femmes par rapport à cet épuisement cette fatigue des situations administratives compliquées et un état psychologique aussi compliqué voilà j'ajouterai aussi l'élément quand même et on en a parlé sur les seniors les personnes âgées qui étaient assez seules alors âgées ou plus ou moins âgées je ne sais pas à partir de quand on peut dire qu'elles sont âgées mais avec beaucoup de solitude et là nous on revoit le rebond un peu on voit les décompensations psychiques on les voit maintenant et c'est un petit peu compliqué là c'est un petit peu compliqué aussi donc voilà donc sur les solutions j'avoue que effectivement on aimerait en tout cas je sais que là ça se met en place avec l'éducation alors je crois que la certitude c'est un peu l'éducation nationale les halls qui vont être capables aussi vont-ils pouvoir ouvrir et bon voilà je sais que sur Orléans il y a des choses qui se mettent en place beaucoup de choses il y a des choses qui se mettent en place nous on va faire un relais par rapport aux familles les familles ce qu'il faut dire quand même c'est que je trouve que les familles sont quand même nous très peu de mamans même si elles ont souffert voilà souffert aussi psychologiquement et d'avoir d'assumer par exemple ce rôle par rapport à l'apprentissage la scolarité c'est qu'elles n'ont pas souhaité pour autant remettre leurs enfants à l'école donc je crains aussi que pendant cet été les femmes n'acceptent pas encore d'utiliser ce qui va pouvoir leur être mis à disposition par rapport aux enfants il faut signaler quand même que c'est sur cette mobilisation là il y a quand même beaucoup de crainte par rapport et c'est peut-être dans les publics on a constaté un retour à l'école quand même très faible dans les quartiers prioritaires bien en dessous de d'autres quartiers et donc ça je crains que sur l'été on retrouve cette problématique merci alors Claudie me fait signe qu'elle voudrait dire quelque chose et puis il y a Laurent Tixier qui voudrait évoquer quelques pistes donc on ne va pas s'en priver donc Claudie un mot il y a deux mains levées il y a deux mains levées et puis quelqu'une d'autre je ne sais plus il y a il y a oui alors donc toi ce qui m'interpelle aussi c'est qu'on puisse faire alors là je ne sais plus mais ma casquette un peu de formatrice c'est qu'on puisse aussi questionner qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action concernant l'égalité femmes-hommes mais pas simplement concernant les femmes dans leur rôle de maman parce que là on a quand même bon on a vu les violences pas plus qu'ailleurs mais sur le partage de la coparentalité on voit bien que c'est compliqué sur la précarité économique on voit que c'est compliqué sur la mobilité on voit bien que c'est compliqué il y a quand même des choses qui sont du ressort du pouvoir qui est quand même en déséquilibre très souvent entre les femmes et les hommes et comment est-ce qu'on peut travailler à partir de maintenant aussi sur ce rééquilibrage des pouvoirs et cette redistribution du partage des rôles et pas uniquement faire des actions qui vont dans le sens de confirmer les femmes dans leur rôle de maman ou je vois Nadine qui fait ça je sais qu'elle sait d'où je parle donc voilà c'était un peu ça mon intervention alors on va écouter Laurent maintenant on est content qu'il soit là comme tout le monde d'ailleurs tu m'entends Laurent ? oui je suis là pour rebondir sur ce qui vient d'être dit moi je n'ai pas de compétence sur ce champ-là la question des violences ou la question malheureusement du pouvoir masculin mais ce que j'entends dans ce que vous dites c'est qu'en fait souvent d'ailleurs de ce que je vais vous dire ce n'est pas très structuré mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes puisque tout le monde le sait tout le monde le dit le problème c'est que comme les portes sont très ouvertes ça fait surtout beaucoup de courant d'air et pour rebondir sur ce qu'on évoquait sur cet été pour essayer d'être constructif c'est en fait qu'est-ce qui se passe cet été tout le monde réagit dans l'urgence que tout le monde a entendu cette histoire de vacances apprenantes et qu'est-ce qu'on fait et bien même si si combien même on intègre cette question d'égalité de genre en fait on l'intègre de manière stéréotypée ce qui fait que finalement on fait le contraire de ce qu'on veut faire à chaque fois parce que qu'est-ce qui va se passer cet été dans l'urgence on va construire des opérations qui vont être souvent des prestations et donc dans ces cas-là dans le meilleur des cas on va se poser la question de savoir comment on va faire pour intégrer des filles dans ces prestations et rien que de poser cette question est déjà une question stéréotypée et donc on tourne en rond et en fait on n'avance pas sur cette question d'intégration des filles puisque toutes les réponses sont stéréotypées et je dirais que même là je vous parle évidemment du champ de l'enfance c'est de la jeunesse mais c'est parfois souvent le cas dans les épiceries sociales dans les constats que vous disiez tout à l'heure sur les femmes qui fréquentaient parce que même des femmes ont des réponses stéréotypées vis-à-vis des femmes même les femmes n'y échappent pas donc c'est puisqu'on vous l'avait dit dans les métiers du care donc dans tout ce qui est éducation mais aussi sociale on a beaucoup de femmes professionnelles qui pourtant reproduisent des stéréotypes de genre en permanence sur ces questions-là donc moi je n'ai pas tant anti-solutions mais celle que j'ai que je peux mettre en évidence c'est celle de dire qu'il ne s'agit pas de réponses toutes faites avec des outils et des méthodes et des cibles qu'on croit avoir mais que ce sont des questions liées des réponses liées aux postures des personnes qui interviennent et ces postures on n'a pas de anti-solutions pour les enfants et les jeunes il faut les transmettre très vite le plus tôt possible et tout le temps c'est-à-dire vous rencontrez des enfants en CM1 CM2 ou en 6ème ils sont plutôt pour l'égalité femmes-hommes mais quand on se rend compte de leurs attitudes évidemment on voit bien que déjà il y a plein de stéréotypes ancrés et que les stéréotypes de gens sont déjà très ancrés si on les prend en défaut et puis si on va chez les professionnels ils vous disent tous d'une part qu'ils ne sont pas racistes et d'autre part qu'ils sont pour l'égalité femmes-hommes mais une fois qu'on a dit ça on n'a strictement rien dit et je crois qu'il faut absolument et quand je vois toutes ces personnes sur ces écrans je me dis que si on s'entendait tous pour faire de la formation vraiment et non pas chacun de notre côté mais produire une formation avec chacun ses spécificités mais je parle d'une formation longue et puis aussi inscrire dans toutes les formations professionnelles de type BPG parce que je connais bien DUT carrière sociale formation d'éducatrice CESF et tout ce que vous voulez y a-t-il des volets sur la question du genre dans ces formations ? Non et moi je pense que sur les pouvoirs publics c'est là-dessus qu'on peut agir c'est sur les contenus de formation parce que ça c'est un véritable drame moi je prends en deux cas les gens qui sortent de BPG avec une valence sportive socio-culturelle ont intégré malheureusement des stéréotypes de genre qui ne sont pas prêts de remettre en cause et puis dans les formations d'enseignants j'interviens moi auprès de l'Inspect je vois bien ce que des futures enseignantes à 23 ans elles ont déjà intégré sans s'en rendre compte des stéréotypes de genre dès que vous parlez par exemple de la place des filles dans la cour de récréation voilà donc je pense que malheureusement à très court terme on n'a aucune solution mais que par contre on peut agir tous les jours sur la posture des personnes c'est tout je suis d'accord avec toi Céline Vizio aussi qui l'écrit que c'est une bonne proposition ça fait un moment qu'on discute justement avec le niveau régional aux droits des femmes sur une formation de formateur dans la région centre donc on pourra en rediscuter je trouve que c'est une bonne idée déjà et puis nous nous l'avions proposé à chaque fois ça n'a été pas accepté comme proposition mais ça fait deux ans qu'on le propose on va s'y mettre ensemble on y arrivera il y a Lisbeth Choquet qui avait demandé la parole on n'a pas parlé encore j'enlève le micro c'est ça bonne intervention monsieur Tixier effectivement on infusera d'égalité moi on aura affaire à des stéréotypes je suis bien d'accord j'ai une question une remarque et puis une perspective de projet alors la première remarque c'est qu'effectivement sur les projets quartier d'été contrairement aux autres projets politiques de la ville je ne sais pas si mes collègues confirmeront mais moi je n'ai pas été je n'ai pas été consultée apparemment la déléguée aux droits des femmes a été complètement zappée sur les projets quartier d'été il a fallu que les délégués les montent très très rapidement c'est vrai il leur a été demandé de les monter très rapidement et on a été un peu zappé sur la question pour des raisons de délai j'imagine mais c'est un dommage donc il faudrait peut-être faire le bilan de ces quartiers d'été voir un peu où on en est sur l'égalité la question c'est le conseil citoyen moi il y a une habitante des quartiers qui est présente parmi les participants j'aimerais avoir son retour sur la vie des quartiers et la vie des fins des quartiers pendant le confinement et je pense que d'ailleurs le conseil citoyen a un très bon outil pour déployer des projets et des actions parce que c'est le cœur même du quartier qui bat et ils sont paritaires en plus donc c'est très bien et puis le projet Cécile on en avait parlé mais c'est compliqué Claudie en parlait tout à l'heure aussi c'est sur l'orientation des filles des quartiers Claudie disait bon souvent il y a une orientation un peu stéréotypée je sais aussi qui en parlait je ne sais plus beaucoup sur le care beaucoup sur pas d'emploi ou sur de l'emploi précaire il y a des filles qui ont du gros potentiel et on voit bien en avoir discuté avec l'éducation nationale que sur les quartiers il y a certains frais à la mobilité notamment la mobilité hors département quand elles veulent faire je ne sais pas des études hors département qui incluraient des semaines à l'extérieur et tout ça parce que elles doivent rester dans le cocon du foyer familial moi je rencontre l'éducation de nouveau cette semaine éducation nationale pour essayer de voir comment on peut le mesurer parce que c'est toute la difficulté de mesurer et ensuite de proposer sur une base objective un projet avec l'éducation nationale mais l'orientation des filles à gros potentiel et qui sont empêchées de sortir du département pour faire une école de médecine enfin une fac de médecine d'abord ou à Tours parce que voilà c'est quelque chose qui pourrait à long terme répondre à ce souci de femmes précaires ou de femmes dans le care précaires dans le care c'est ça merci alors Naïma Kalbiak puisque effectivement vous êtes on a parlé un petit peu au tout début mais on n'avait pas vraiment commencé est-ce que vous voulez compléter pour parler du conseil citoyen à Blois pendant le confinement allez vous êtes tout monsieur Laurent qui parle c'est-à-dire l'éducation elle commence l'égalité elle commence par l'éducation de la maison donc c'est par exemple il est à la base c'est par exemple la fille elle fait la vaisselle et le garçon il joue au ballon donc il ne va jamais voir la fille égale à lui c'est-à-dire qu'ils doivent faire tous les deux la vaisselle et si on achète par exemple un pistolet à l'enfant et on achète une poupée au garçon et on achète une poupée à la fille donc ce sont et l'enfant et le garçon ne peuvent pas jouer c'est-à-dire à la cuisine à tout cela donc l'éducation de ce garçon elle n'a pas elle ne produit pas l'égalité en femme c'est-à-dire en fille garçon il n'y a pas d'égalité et même dans l'éducation dans les images des lectures il n'y a pas d'égalité donc il faut revoir tout ce système-là donc on va insister sur les questions d'éducation effectivement à tous les niveaux des petits jusqu'aux professionnels des associations de tout le monde un grand plan de pharmacie on ne peut pas changer les mentalités on ne les change pas à la base d'accord merci je vais donner la parole à Rokia Goncalves de Aix-en-Provence qui dit qu'elle doit partir bientôt donc ça serait sympa de l'entendre elle vient de loin juste avant alors Rokia oui mettez votre micro mettez votre micro ah oui donc voilà donc je disais merci beaucoup effectivement je viens d'un peu loin mais on est assez proche donc chargée de mission égalité femme âme à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et je voulais juste partager avec vous sur cette question des solutions comment nous avons vécu cette la mission égalité femme âme comment nous avons vécu cette période Covid et la sollicitation des différents services et notre réponse effectivement qui va un peu dans le sens de ce constat que cette crise elle a juste exacerbé les inégalités donc nous avons continué nous appuyons sur la loi 2014 sur l'égalité réelle et sur la mise en place d'une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes c'est à dire que dans toutes les politiques publiques nous incitons la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes de manière préventive et transversale c'est à dire que les collègues dès qu'ils mettent en place des projets nous allons titiller en disant et les femmes et les hommes comment ça se passe notamment dans nos compétences qui ne sont pas finalement très à l'aise dans ces questions comme la mobilité bon développement économique l'emploi l'aménagement urbain et de vraiment de venir poser cette question donc la réponse que nous avons donnée c'était de dire bon voilà il faut continuer à mettre en place cette approche il faut continuer à interroger ces questions parce que bon et par ailleurs nous avons participé aussi à une réunion un peu dans ce style d'un réseau européen et la réponse ça conforte en fait notre positionnement qui est de dire que la condition des femmes elle était pire dans certains cas parce que l'égalité entre les femmes et les hommes elle n'a pas été prise en compte avant donc je pense que plus côté administration il faut vraiment inciter dans tout et c'est pas que la politique de la ville en fait bon je sais que c'est toutes les politiques publiques c'est toutes les politiques publiques parce que ça me gêne même bon c'est très personnel mais ça me gêne même que ce soit que les collègues de la politique de la ville qui se posent ces questions parce que cela veut dire presque que c'est que dans les quartiers politiques de la ville que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes elle se pose elle se donc voilà c'était un peu dans cette c'était juste ce retour que je voulais donner après bon nous de notre territoire nous avons eu beaucoup de femmes qui étaient très visibilisées en fait parce qu'elles ont elles ont été très comme vous le disiez je ne vais pas redire mais leur mobilisation elle était remarquable et nous on essaie de conforter cette question et de dire qu'il faut vraiment se poser cette question à chaque instant toujours et surtout pour la suite parce que nous avons nous devons apprendre avec cette crise donc je suis désolée je me dépêche parce que j'ai une réunion juste après mais bon je tenais juste à vous remercier beaucoup c'était très intéressant et bon continuons merci à vous mesdames et messieurs donc merci beaucoup donc effectivement il est 4h04 donc normalement on devrait arrêter il y a encore quelques demandes de prise de parole nous on a un petit peu de temps si vous voulez bien qu'on aille jusqu'à 4h15 peut-être ou vous partez au fur et à mesure quand vous ne pouvez pas rester mais effectivement on a envie peut-être d'entendre un peu plus des personnes est-ce que vous en êtes d'accord ? on a 3 mains levées oui donc il y avait Alia de la maison pour l'égalité ou c'était parce que vous êtes intervenue tout à l'heure est-ce qu'elle est là ou toujours Alia sur les solutions peut-être non elle n'est peut-être plus là si vous voulez intervenir Alia de nouveau oui pardon je suis là au lieu de mettre le micro j'ai coupé la caméra rapidement très rapidement par rapport à la question de la sensibilisation que soulevait Laurent tout à l'heure je voulais dire que ça fait partie nous de nos missions à la maison pour l'égalité de sensibiliser à la fois les professionnels et aussi de travailler un petit peu avec les plus petits les plus jeunes sur cette question là donc là on a pu toucher la petite enfance les services jeunesse au sein de la métropole les animateurs pour que derrière ne reproduisent pas les périodes auprès des groupes qui s'animent et puis là pour l'été notre solution ça a été de dire comment on est un centre ressources avec à disposition des expositions des vidéos tout un panel d'outils qu'on met à disposition de nos acteurs locaux des associations des services jeunesse etc. pour leur permettre pendant cet été voilà en vue de tout ce qu'ils proposent de pouvoir agir aussi sur cette question là de sensibiliser de faire des jeux autour de cette thématique là et on a un autre projet autour de cette question là dans l'agglomération ça s'appelle c'est un projet qu'on mène avec Pédagogie c'est une association dont l'objectif est de faire en sorte qu'à travers le sport à travers les activités culturelles et sportives on mette on prenne en compte et on sensibilise à la question d'égalité de filles-garçons et donc c'est sur notre territoire on fait en sorte que les acteurs soient formés les acteurs jeunesse et professionnels du sport soient formés à cette thématique et puis derrière la décliner auprès des enfants auprès desquels ils animent l'activité donc voilà très bien et pourriez nous conseiller peut-être quelques outils ou quelques justement ou les travaux de cette association ou des je ne sais pas des petits films des voilà des une petite lettre pédagogique qui pourrait alors pour la pour Pédagogie je vous renverrai vers leur site internet et ils mettent enfin voilà ils ont tout le panel de ce qu'ils proposent éventuellement vous l'écrire ici dans les commentaires comme ça vous l'aurez et puis nous pour la maison pour l'égalité à travers le site internet que j'ai partagé tout à l'heure vous avez tout le panel d'outils qu'on propose alors nous c'est la métropole grandobloise on travaille avec les acteurs de la métropole et pas à l'extérieur mais après ça peut permettre d'avoir des idées de préparer merci alors il y a aussi Sarah qui avait commencé les discussions qui demandait la parole il y a aussi Nadine mais je ne sais pas si elle est là madame Nadine oui je suis là parce que je ne vois plus ta petite main bleue donc je ne sais pas j'arrête pas de la lever mais ça s'étend au bout d'un moment ah d'accord bon désolée donc Sarah est-ce qu'un mot pour la fin et puis après il y a effectivement Nadine et puis Elisbeth encore je vois comme main levée oui j'essaie de faire rapidement voilà en fait ce que moi ce que j'essaie de faire dans mon travail c'est en même temps de regarder les rapports sociaux de sexe les rapports aussi en termes toutes les questions liées les questions raciales liées au racisme et en fait ce que je vois même sur le terrain c'est que c'est on va dire c'est vraiment diviser ces questions-là en fait et je pense que je peux enfin je vois aussi l'intérêt de les diviser et mais ce qui fait que aussi voilà les femmes avec lesquelles je suis ou quand je leur ai dit justement bon bah ce serait quoi les solutions etc enfin là ce matin j'étais avec elles donc j'ai essayé de voir et bah tout de suite quand je dis voilà égalité femmes-hommes c'est un peu comme si du coup ça allait être contre les hommes et voilà elles ont mis en avant voilà que pour les hommes c'était aussi hyper compliqué dans les quartiers qu'il y avait le racisme et du coup en fait ce que je trouve ça dommage quoi c'est que c'est souvent en fait mis en opposition ces luttes quoi alors qu'en fait voilà on est en même temps blanches ou places moyennes et on est en même temps des femmes noires des femmes précaires et des femmes quoi donc c'était plus comment articuler ça mais c'est pas vraiment une solution mais en tout cas comme solution c'était au niveau de vraiment elles ont pas appelé ça formation mais c'est à dire être plus en réseau avec d'autres associations d'autant plus que c'est une jeune association et elle me disait que vraiment c'était chacun chacun son truc et que voilà elle peine un peu il faut qu'on prenne le temps de discuter puis que tu vous racontes ce qu'on a fait avec l'audi justement à la source donc ça sera bien qu'on échange là-dessus Nadine alors tu avais j'étais très contente de l'intervention tout à l'heure effectivement l'idée c'est pas de réduire les femmes pour qu'elles accèdent à des actions dans lesquelles elles iraient de toute façon pour moi ça c'est très clair et merci c'est la base d'être intervenue je voulais juste dire deux choses je ne sais pas pourquoi j'entends des problèmes de papiers administratifs nous dans le département toutes les cartes de séjour toutes ces mesures-là où il faut aller en préfecture pour renouveler ont été tacitement reconduites pour minimum trois mois donc il n'y a pas eu de soucis avec les papiers pour les femmes dans le département j'avais le sentiment que c'était universel et non nous clairement on a travaillé avec le bureau des étrangers et la préfète et on n'a pas eu d'interruption dans le département puisque ça a été reconduit de façon tacite pour au moins trois mois c'est très intéressant voilà donc ça c'est une première chose le droit des étrangers les bureaux j'ai entendu aussi que les administrations restaient fermées nous sur rendez-vous c'est ouvert et c'est ouvert depuis quasiment le 11 mai et puis d'autre part vous dire également que sur les moyens je crois que la grosse difficulté qu'on a c'est un affichage très collectif qui a un trompe-l'œil en fait tout le monde parle aujourd'hui beaucoup plus de l'égalité entre les femmes et les hommes je regarde dans mon département personne ne va dire qu'il est contre clairement j'interroge des élus j'interroge des collègues de l'état ou d'autres personne n'est contre évidemment c'est comme le racisme tout le monde est contre le racisme moi ce que je regarde c'est ce qui est fait concrètement et là pour le coup quand je mesure le concret et mon boulot c'est qu'il se passe des vraies choses et non pas qu'on dise ce qui va s'en passer parce que des collections de on va faire et on fait j'en vois plein sur la politique de la ville puisque nous sommes rentrés par celui-là pour Ville au Carré sur la politique de la ville moi je n'ai pas attendu que ce soit obligatoire dans les contrats de ville c'est inscrit dans les contrats de ville depuis 2006 au département évidemment c'est devenu obligatoire lors de la dernière mouture des contrats de ville mais c'était déjà inscrit avec une volonté de la délégation aux droits des femmes que tous les acteurs s'y collent j'ai fait des conférences j'ai fait des séminaires j'ai formé des gens vous êtes venus former des gens j'ai parlé des budgets à un moment à un moment les gens juste parce qu'ils en parlent ils ont l'impression qu'ils font et ça c'est un vrai problème on est dans une société de communication où dès que les gens ont fait un petit truc ils ont l'impression que ça y est c'est réglé pas de problème les gens sur les dossiers politiques de la ville cochent oui je suis sur l'égalité femmes-hommes et ils croient qu'en ayant coché la case ça fonctionne et ça c'est un vrai problème mais général c'est pas que dans les quartiers mais ça c'est un vrai problème parce que c'est l'arbre qui cache la forêt et évidemment dans les délégations nous sommes une déléguée par département autant vous dire que même si on brasse très large et beaucoup 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 et bien à partir du moment où les gens font pas et qu'ils disent seulement qu'ils vont faire ou qu'ils croient faire parce qu'il y a plein de bienveillance et de bonne volonté mais du coup voilà nous on rame énormément et c'est un vrai problème que de rester dans de la com ou dans la persuasion ils sont auto-persuables qu'ils font et moi je vois bien que c'est pas le cas c'est pour ça qu'il faut s'y mettre à plusieurs en tout cas il faut s'y mettre mais vraiment pas juste dire qu'on s'y met voilà c'est important alors je crois qu'au niveau des paroles des demandes de parole voilà on a à peu près donné à qui demander Claudie est-ce que tu le mot de la fin peut-être il est 16h13 à deux minutes oui 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 deux minutes le mot de la fin oui oui moi j'adore avoir le mot de la fin peut-être qu'on va pas s'arrêter là en fait c'est ça non mais voilà c'est passionnant je pense que tout ce qu'on a pu entendre cet après-midi je pense que ça ça nous ça nous conforte dans voilà des impressions qu'on avait qui sont pas comme on l'a dit déjà tout à l'heure qui sont pas encore forcément objectivés parce qu'il n'y a pas encore eu suffisamment de 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 recherche moi j'encourage vraiment et j'espère que c'est des choses qui pourront progressivement rentrer dans le voilà dans le type de subvention qu'on peut obtenir que ce soit contrat de ville ou autre chose c'est de l'argent pour faire de la recherche de la vraie recherche de la recherche action en tout cas voilà pour faire du diagnostic participatif qui vient d'en bas avec les femmes qui soient dans l'empowerment enfin voilà j'utilise tous les tous les gros mots mais c'est c'est un petit peu ça c'est aussi comment est-ce qu'on innove avec des modes d'intervention qui qui soient à la fois qui nous disent qui nous informent et qui nous permettent aussi d'avancer dans des directions qui soient pas des directions convenues et ça je pense que c'est c'est très important c'est aussi comment est-ce qu'on réfléchit dans le temps plus long la durée des projets sur l'égalité femmes hommes ça reste une problématique on peut pas changer le monde c'est ce que disait madame voilà ça va pas prendre deux minutes ça va pas prendre trois mois par contre si on s'y met pas ça va prendre toute la vie donc à partir du moment où on s'y met il faut aussi qu'on ait le temps et les moyens de s'y consacrer et je pense que c'est et je pense que c'est aussi de la responsabilité des communes des EPCI de enfin développer de vraies stratégies pour l'égalité femmes hommes et pas juste des plans d'action qui soient juste des successions de micro actions mais voilà des choses qui s'inscrivent dans une démarche stratégique avec une vraie vision de changement et qu'on s'y mette vraiment et c'est très clair maintenant que c'est pas que les femmes qui en bénéficient c'est un voilà tant mieux si les femmes en bénéficient c'est aussi pour ça qu'on le fait mais il y a un vrai faisceau de bénéfices par répercussions qu'on connait maintenant donc je pense qu'on a de nouvelles voilà on a de nouveaux exécutifs où on va en avoir bientôt dans pas mal d'endroits il faut que ces gens se bougent s'engagent et se bougent et mettent la main à la poche voilà c'est clair merci pour le pouce non mais bon voilà il y a un moment où c'est exactement ce que dit Nadine il faut arrêter de tourner autour avec de la micro micro intention et des micro financements et des micro budget tout est toujours petit pour les droits des femmes de toutes les façons micro entreprise tout est petit toujours donc là il faut arrêter de pouvoir grand pardon Nadine elles sont plus petites que les hommes en général alors on le paye cher voilà il faut ouvrir pour nos chakras donc voilà ça serait un peu mon mot de la fin et ça vaut pour les quartiers ça vaut pour ailleurs en tout cas je vous remercie beaucoup merci beaucoup Claudie pour toujours c'est très passionnant de t'entendre et puis pour tous ces témoignages moi ça me motive encore plus de faire remonter ou faire savoir ce qui a été dit dans cette dans cette vision je remercie les deux Hélène et puis Pauline de Ville au Carré qui ont pris des notes donc ça va aider à faire une synthèse on va reprendre aussi tout ce qu'il y a eu dans le chat et essayer de faire quelque chose qui se tienne qui puisse dépasser le petit cercle de cette vision j'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable de voir différents points de vue de différentes situations de différentes postures justement et donc je pense qu'on a approché une réalité qu'il faut faire savoir en tout cas donc voilà je vous propose qu'on s'arrête là vu l'heure on vous enverra aussi les gens nous demandent la liste des participants oui alors on avait marqué on pourra le faire passer tout à fait il y aura les biblios voilà on revient vers vous rapidement pour rester en contact et puis vous-même n'hésitez pas à une idée qui viendrait par la suite ou à la suite de ce qu'on va écrire voilà que ce soit quelque chose qui soit fluide et qui soit plutôt un début d'un échange plutôt que voilà une visio et puis ça s'arrête comme ça et puis c'était bien il faut quand même que ça continue et donc merci à toutes et à tous et puis il y a certains qui étaient inscrits qui ne sont pas venus on leur enverra le lien je ne sais pas si l'enregistrement s'est bien passé et pour faire savoir au-delà de notre petit cercle bien sympathique en tout cas merci beaucoup à tout le monde et bonne continuation ok merci au revoir au revoir merci au revoir bon les gens dans Boulême on va se voir quand même en vrai bientôt et puis c'est de la région aussi on va essayer de se revoir au revoir voilà au revoir à nous aussi au revoir au revoir merci beaucoup à tous